Europe Matin, le 6-9, Théo Manval. 8h46, vos vacances en France, tout l'été à 7h-ci, des idées pour partir dans l'Hexagone, soutenir nos régions et nos idées sur la Côte Bleue ce matin. Bonjour Franck De Vos. Bonjour. Directeur de l'office de tourisme de Cari-le-Rouet dans les Bouches-du-Rhône. Si on veut aller prendre le soleil en ce moment, et on l'a bien compris avec Laurent Cabrol, c'est par chez vous qu'il faut aller. Vous avez notamment de très belles calanques. Oui, les calanques de la Côte Bleue sont peu connues, mais sont de magnifiques calanques et c'est à découvrir. Effectivement, on connaît plutôt celles de Cassie ou de Marseille. Pourtant, sur la route de Martigues et du parc régional de Camargue, celles de la Côte Bleue sont très belles. On peut les découvrir en bateau, en voiture et aussi en train, je crois. Oui, il y a le train de la Côte Bleue qui relie Miramas-Martigues jusqu'à Marseille. En fait, on passe le long de la Côte Bleue. C'est un très beau parcours en train. Il y a aussi la possibilité de découvrir les calanques en bateau pour se balader et faire une visite des calanques de la Côte Bleue. Mais il y a d'autres moyens aussi, puisqu'on peut aussi faire les calanques en kayak, en paddle. Il y a pas mal de plongées sous-marines aussi sur la Côte Bleue. C'est un très beau spot de plongées sous-marines. Il y a une réserve marine, je crois, et on peut s'inscrire à l'office de tourisme pour aller la visiter. Il faut prévoir masques, tubas, combinaisons. Qu'est-ce qu'on peut y observer ? Il y a beaucoup de poissons, il y a des oursins, il y a des poulpes. Il y a pas mal de faunes et de flores qui sont aussi sur la Côte Bleue. Cette découverte de la réserve marine, c'est avec le parc marin de la Côte Bleue. Il gère toute la Côte Bleue en termes d'écologie et d'environnement. Il y a deux réserves marines, une à Carie et une à la Coronne, sur le domaine de Martigues. Notamment celle de Carie, avec du snorkeling, avec une visite en palme, tuba, et découverte de la faune et la flore. Très bien. Évidemment, on était en train de parler spécialité culinaire avec Marion Sauveur. Il y a aussi les bonnes spécialités du bord de mer à manger comme à boire autour de Carie-le-Rouet. Autour de Carie-le-Rouet, oui, on a des spécialités qui sont basées autour des poissons, des fruits de mer. Les fruits de mer suivant lesquels, ce n'est pas forcément la saison, puisque nous, on a vraiment une spécialité sur Carie qui sont les oursins. Avec une manifestation qui s'appelle les oursinades, mais c'est plutôt en hiver et au mois de février. Mais tout au long de l'année, on peut quand même déguster du poisson, de la bouillabaisse, de l'ail au lit, voire de la soupe aux pistons, avec beaucoup de restaurants qui proposent ces différents plats. Et c'est un alléchant programme. Merci beaucoup Franck Devoz, directeur de l'Office de Tourisme de Carie-le-Rouet. Très beau mois d'août et merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Europe 1, Théomène Val.